Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux glitchs sur Fortnite chapitre 3 saison 1, qui vont vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite il faudra aller près d'un pad et utiliser le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 967208001824 et ensuite vous mettez point d'interrogation V égale 24 pour la version 24. C'est très important de choisir cette version parce que je vous présente le glitch sur cette version, donc notez bien le même code que moi, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Donc ensuite vous acceptez, vous attendez que la map se charge. Là je vais vous présenter deux de meilleurs glitchs actuels de Fortnite. Donc logiquement je devrais gagner beaucoup d'XP, mais c'est possible que je ne gagne pas énormément d'XP. Il faut savoir que le premier glitch est un glitch AFK qui rapporte, sur la vidéo de la personne que j'ai regardé, qui lui rapporte 150 000 XP en même pas 5 secondes. Et sur le deuxième glitch que je vais vous présenter, c'est pareil, ça lui rapporte 150 000 XP en une seule seconde. Donc bien évidemment les XP varient en fonction des comptes et des personnes et de ce que vous avez fait dans le jeu. Donc voilà, ensuite quand la map est chargée, ce que vous faites c'est que vous rentrez dans la map. Là ils vont vous proposer de soutenir un créateur, donc si vous voulez me soutenir, vous appuyez sur triangle, vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui me soutiennent, ce n'est pas obligatoire, mais ça fait extrêmement plaisir et ça me donne énormément de force. Donc merci à tous ceux qui le font. Donc alors quand vous êtes dans cette map, quand le jeu s'est lancé, ce que vous allez faire c'est que vous allez aller près du bouton soutenir un créateur, vous allez sauter dessus, ensuite vous allez ressauter, vous allez vous coller au mur et vous allez ressauter. Voilà, ça va vous faire téléporter dans une sorte de grenier. Alors ensuite vous allez passer par ici pour rejoindre, oups je suis tombé, on va rejoindre l'autre côté, donc hop on ressaut, voilà. Et on va rejoindre l'autre côté du grenier et on va sauter sur cette porte. Peut-être qu'il faut que je saute, attendez. Normalement je dois sauter sur la porte, voilà. Et sur cette porte je dois sauter au-dessus. Voilà, parfait. Quand vous êtes sur un mur invisible comme ceci, ce que vous allez faire c'est tout simplement faire une petite émote et normalement ça va vous téléporter en bas et ça va vous faire gagner énormément d'XP. Donc là je gagne 2000 par 2000, ça ne me fait pas téléporter en bas, mais je gagne 2000 par 2000 sans rien faire. Alors il faut savoir que la personne qui a fait ça, en 5 secondes, il a gagné 150 000 XP. Je croyais que c'était un glitch AFK, mais ça n'est pas un, ce n'est pas un glitch AFK. Donc il va falloir répéter l'étape à chaque fois. Donc pour répéter l'étape, ce que vous faites c'est que vous allez dans votre menu paramètres. Ensuite vous allez vous appuyer sur option et vous faites retourner à l'accueil. Je pensais que c'était un glitch AFK, mais en fait non, apparemment il faut le refaire à chaque fois. Donc dommage, ça aurait été un bon potentiel glitch AFK. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc de toute façon, ça se lance très rapidement. Vous relancez la partie et vous refaites le glitch en illimité pour gagner pas mal d'XP. Donc vous avez vu, j'ai gagné 21 000 XP en quelques secondes. Donc c'est quand même vraiment pas mal. C'est très avantageux. Bien entendu, vous, c'est possible que vous gagnez 150 000 XP en quelques secondes. Mais voilà, moi j'ai sûrement atteint ma limite d'XP. Et voilà. Donc là, je revais sur le glitch. Je refais une émote. On va voir si ça me donne des XP, effectivement. Là par contre, ça me donne 1800 par 1800. Tout à l'heure, ça me donnait 2000 par 2000. Donc je suppose que plus vous allez faire le glitch, moins vous allez gagner d'XP. Donc c'est forcément, voilà, c'est logique. Donc voilà. Alors ça, c'était pour le premier glitch. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième glitch. Donc je retourne à l'accueil, à l'écran d'accueil. Ensuite, je vais sur un pad et je vais noter le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 4, 4, 7, 1, 8, 2, 2, 5, 4, 2, 8, 1, 3. Là, vous mettez point d'interrogation, V, égal. Et là, vous mettez la version 51. Donc très important, mettez la version 51. Sinon, le glitch risque de ne pas fonctionner chez vous. Donc mettez bien le même code que moi. Ensuite, vous acceptez et vous attendez. Bien entendu, les codes seront en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Et en attendant que la map se charge, je vous invite à liker la vidéo, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Donc merci à tous ceux qui likent, qui partagent et qui commentent aussi parce que les commentaires sont très importants sur YouTube pour le référencement. Donc merci à tous ceux qui commentent. Alors ensuite, quand la map est chargée, vous rentrez dans la map. Là, ils vont vous proposer de soutenir un créateur. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir mon code créateur. Il faut savoir qu'il s'efface toutes les deux semaines. Donc si vous ne l'avez pas mis depuis deux semaines, n'hésitez pas à le remettre. Donc c'est trois lettres. C'est facile, c'est rapide, c'est efficace. C'est écrit S, ça s'écrit S, C, M en minuscule ou en majuscule. Ensuite, vous acceptez. Et merci à tous ceux qui le mettent. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire. Donc ensuite, quand vous avez écrit le code créateur, vous appuyez sur option et vous faites lancer la partie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer une arme qui se trouve par ici. Voilà, on va aller récupérer des armes. Très important. Donc on va récupérer le pistolet laser de chimera. On va en récupérer cinq exemplaires. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes armes que moi, bien entendu. Mais voilà, moi, je préfère récupérer cinq pistolets de chimera. Moi, je ne peux pas récupérer le dernier aussi. C'est bon. Ensuite, vers le bouton du code créateur, il va falloir créer. Donc là, une, deux. Dans cette case-là, il va falloir créer des rampes jusqu'au-dessus. Donc voilà, là, vous montez jusqu'au-dessus. Jusqu'à un moment où vous ne pourrez plus construire. Donc là, vous montez, vous montez. Je pense que c'est une histoire de 25 rampes, plus ou moins. Donc là, vous pouvez voir avec la carte en haut à droite que j'arrive à la limite. Et quand j'arrive à la limite, je ne pourrai plus construire. Voilà, parfait. Quand vous ne pouvez plus construire, vous mettez tout en haut et vous créez un sol. Voilà, comme ceci, vous allez même en créer trois, quatre. Voilà. Ensuite, quand vous allez passer, voilà, ici, vous voyez, je passe. Quand je passe ici, attendez. Hop, quand je passe ici, il y a une lumière bleue qui s'entoure autour de mon joueur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir danser sur la deuxième plaque. Donc ça, c'est la première plaque, le premier sol. Vous allez sur le deuxième sol et là, vous allez faire une petite danse, une petite émote. Et normalement, il y aura un bouton qui apparaît ici. Donc là, il n'apparaît pas. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur la troisième plaque, vous faites une émote. Donc là, est-ce qu'il apparaît ? Il n'apparaît toujours pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au milieu des deux plaques. On va faire une émote. Voilà. Donc là, il n'a pas l'air d'apparaître. Ah, euh... Non, il n'a pas l'air d'apparaître. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une plaque, une plaque là. On va aller ici, on va faire une émote. En regardant en plein milieu pour voir si elle a... Si elle a... Le bouton qui apparaît, le bouton n'apparaît pas. Donc on va sur la quatrième plaque, on fait une émote. Là, on regarde toujours pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au milieu des quatre... Des quatre planches, on va faire une émote. Et normalement, il y a un bouton qui devrait apparaître. Peut-être que je me trompe d'endroit. Donc je vais vérifier un truc. Attendez deux secondes. OK, donc normalement, il n'y a pas besoin de ces deux plaques là. Donc voilà. On va tout simplement les casser. Hop. Hop. Voilà. Et normalement, il y a un bouton qui devrait apparaître. Peut-être qu'il est apparu, mais je me place mal. Donc je ne le vois pas. Donc non, je ne le vois pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer. On se met sur la première plaque. On danse. On fait une émote sur la deuxième. Voilà. On va faire une émote sur la troisième. Voilà. Normalement, ça devrait s'afficher. Ça ne s'affiche pas. On va faire une émote ici. Peut-être que je me suis trompé. Non, je ne comprends pas. Attendez, je vais encore vérifier une dernière fois. Mais j'ai l'impression que je me place mal à mon avis. Je vais vérifier. OK, c'est bon. J'ai compris mon erreur. En fait, je me suis tout simplement trompé de case. Il fallait que je construise ma rampe à partir d'ici. Et j'ai construit ma rampe à partir de là. Donc ce n'est pas bon. Donc on va détruire cette rampe. Et on va reconstruire juste à côté. Hop. Voilà, comme ceci. Et on va remonter en haut. Et on va refaire l'étape correctement. Parce qu'en fait, j'ai fait l'étape à l'envers. Enfin, j'étais décalé d'une case. Donc faites très attention. C'est vraiment une case, deux cases, trois cases à partir du bord. Donc le code créateur, il est juste là. Donc voilà. Ne faites pas la même erreur que moi. J'ai été dissipé. Voilà, j'ai été complètement dissipé. Je n'ai pas su suivre le tuto correctement. Donc j'ai fait une grosse erreur. Donc voilà. Donc bien entendu, vous construisez comme tout à l'heure, tout en haut. Ensuite, vous créez un sol, deux sols, trois sols, quatre sols. Ensuite là, vous allez sur la première plaque. Ensuite, vous allez sur la deuxième plaque. Vous dansez au milieu de la plaque. Vous faites une émote au milieu de la plaque. Ensuite, vous allez sur la troisième plaque. Vous faites une émote sur la troisième plaque. Et là, normalement, il y a un bouton interagir qui devrait être apparu. Voilà. Et juste là, il n'est pas à l'intersection. Il est vraiment sur la deuxième plaque, plus ou moins par ici. Donc là, ensuite, ce que vous faites, c'est que vous interagissez avec en appuyant sur carré. Et là, vous allez pouvoir tirer en face. Donc de l'autre côté. Hop. Là, je ne peux pas tirer. Si, là, je peux tirer. Là, je ne peux pas tirer. Là, je peux tirer. OK. Là, je peux tirer. Est-ce que je peux encore rajouter une plaque ? Donc là, non, je ne peux pas. Donc j'ai la possibilité de tirer sur trois sols. Donc on va commencer par le sol numéro un qui est juste ici. OK. Ça me rapporte 1000 XP, 2000 XP, 3000 XP. C'est plutôt pas mal. On va essayer la troisième plaque. La troisième sol. Ici, ça me rapporte 21 000 XP, 34 000 XP. OK. On va essayer la troisième... Non, la quatrième plaque. Là, ça me rapporte 11 000 XP, 18 000 XP. OK. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Parce que la personne qui a fait le glitch, lui, il gagnait 150 000 XP. Moi, là, j'en ai gagné plus ou moins déjà 50 000. Très facilement et très rapidement. Donc on va réessayer. OK. Donc là, ça ne me donne plus d'XP. On va retourner sur la première plaque. Hop. Le premier sol. On va tirer. Hop. Ça fait 200 par 200. Ouais, 200 par 200. Ouais, 150 par 150. Je pense que je peux tirer comme ça en illimité. On va tester. Donc si je peux tirer comme ça en illimité, ce que vous pouvez faire, ça peut être un glitch AFK. C'est tout simplement mettre un élastique sur votre touche tirée pour gagner des XP en illimité. Donc c'est une possibilité. Qui pourrait être intéressant. Alors là, par contre, je gagne plus qu'un XP par un XP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement retourner à l'accueil. Et on va retourner dans la map et refaire le glitch pour voir si je peux récupérer plus d'XP. Donc j'ai quand même pris 50 000 XP en sachant que j'ai glitché énormément sur cette map. Donc je pense que le glitch a un fort potentiel d'XP pour le moment. Bien entendu, je pense qu'à chaque fois qu'un glitch rapporte énormément d'XP aux personnes, je pense que... C'est une théorie, mais je ne suis pas encore sûr. Je pense que plus le glitch est utilisé par de nombreuses personnes, plus le glitch devient moins rentable pour les personnes qui testent. Après, ce n'est qu'une hypothèse. Je ne saurais pas confirmer ce que je dis. Peut-être que ça n'a rien à voir. C'est juste par rapport au compte. Et que mon compte est un peu trop glitché. J'ai peut-être un peu trop profité des failles. Mais bon. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconstruire au troisième carré en partant de l'extrémité gauche. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jusqu'à la limite, on va construire. Que des rampes. Et ensuite, on créera un sol et on recommencera les émotes pour faire apparaître le bouton. Comme j'ai fait tout à l'heure. Donc hop, on monte jusqu'en haut. Voilà. Quand on est en haut, on met un sol. 2 sols, 3 sols, 4 sols. Voilà, 4 sols. Ensuite, on retourne sur le sol numéro 1. On va sur le sol numéro 2 en plein milieu. On fait une petite émote. Voilà. On va sur le sol numéro 3. Ouais. On fait une petite émote. Et là, logiquement, ça a dû faire apparaître un bouton qui était juste ici. Juste ici. Ça ne le fait pas apparaître. Donc, c'est pas grave. Si ça ne le fait pas apparaître, vous redancez. Vous refaites une émote sur la deuxième plaque. Hop. Vous regardez. Ça l'a fait apparaître. Ça l'a fait apparaître. Donc, parfait. Vous appuyez sur carré. Et là, on va retirer sur la troisième plaque. Parce que c'était la plus rentable pour moi. Donc, hop. 3 000, 5 000. Voilà. Je gagne moins d'XP. Mais je gagne quand même un peu d'XP. Donc, c'est plutôt pas mal. 4 000. Donc, il faut savoir que j'ai pris deux niveaux. Je suis niveau 201. J'ai commencé niveau 199. Donc, ça a l'air quand même assez rentable. Et là, vous pouvez tirer aussi ici, par exemple, pour faire des XP. Donc, voilà. Je vous ai présenté deux glitchs sur Fortnite. Les deux meilleurs glitchs actuels, je pense, pour moi. Pour ma part. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait, n'oubliez pas mon petit code créateur SM dans la boutique Fortnite. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501